Salut tout le monde bienvenue dans mon atelier et sur ma chaîne youtube pour cette nouvelle vidéo je vous propose de voir la construction du chevalet qui est ici le chevalet c'est une partie essentielle de la guitare et pour ma part j'ai choisi de faire un chevalet sans cheville allez on va voir comment je les fais tout de suite pour ce chevalet je vais utiliser un bloc de pas au ferro mis aux dimensions grossières du chevalet et je vais commencer par faire la rainure pour le sillet de chevalet en os donc le sillet de chevalet doit être placé logiquement au le diapason de la guitare mais on doit l'incliner pour compenser en fait l'épaisseur des cordes je vais utiliser un gabarit qui comporte une rainure qui va accepter une bague à copier de ma défonceuse j'aligne la rainure par rapport à mon marquage et je fixe le gabarit en place à l'aide de vis les deux petites cales de médium sur les côtés servent à arrêter la défonceuse au niveau de la longueur de la rainure voici la bague à copier qui va me servir à l'usinage je peux alors effectuer la défonce de la rainure avec une fraise de 3 mm en plusieurs faces je réajuste les petits blocs car la rainure n'était pas tout à fait assez grande et on finit le travail une fois cette rainure usinée j'en usine une deuxième là à main levée qui va en fait laisser passer les cordes puisque je fais un chevalet sans chevilles à l'aide d'un scalpel puis d'un ciseaux à bois je mets au propre cette rainure, faite à main levée. Le ciseau vient s'appuyer dans le trait du scalpel pour vraiment s'arrêter pile au bon endroit. Je vais ensuite faire une pente plus douce qui permettra aux cordes d'avoir de l'angle pour arriver sur le sillet de chevalet. On revient sur le sillet de chevalet, je l'ajuste au niveau de ses arrondis en bout pour qu'il s'adapte parfaitement dans sa rainure. Je perce ensuite les trous pour les cordes. Je ne veux pas que les boules des cordes se voient au bout du chevalet, donc on va réaliser une mini rainure qui va permettre d'accepter les boules des cordes. Même méthode que tout à l'heure, je délimite au tranchet la rainure, puis je l'usine au dremel. Et enfin, je rectifie au ciseau à bord. On aurait tout à fait pu faire aussi un gabarit du type du premier gabarit que j'ai utilisé pour le sillet de chevalet, pour faire toutes ces rainures d'un coup à la défonceuse. Après, j'ai fait ce chevalet, je dirais, un peu au fil de l'eau, donc ça m'a permis de le faire de cette façon. Je découpe ensuite le chevalet à sa forme, à la sciage en tournée. Et je rectifie sa forme au rouleau ponceur. Désolé pour l'angle de la caméra. Enfin, il ne me reste plus qu'à le mettre en forme et notamment à dégrossir les ailes du chevalet. Le but du chevalet est qu'il soit le plus léger possible pour permettre à la table de vibrer facilement. Il faut aussi l'ajuster au galbe de la table, pour cela, je place un morceau de papier de verre sur la table et je ponce directement le chevalet dessus. De cette manière, on est sûr qu'il sera parfaitement adapté à la table. J'arrête de poncer lorsque tout le chevalet a été touché par le papier de verre. A ce moment-là, je peux finir le façonnage du chevalet. Je casse toutes les arêtes qui pourraient gêner le jeu de la main droite. Et enfin, une fois que la forme définitive est trouvée, je peux poncer le chevalet avec des grains de papier de verre de plus en plus fins. Jusqu'à ce qu'il prenne un aspect folie. Et voilà, notre chevalet terminé ! On en termine avec cette vidéo sur le chevalet. Il nous restera une dernière vidéo de construction de cette guitare qui sera sur l'assemblage de tous nos éléments puisqu'on a pour l'instant le manche d'un côté, la caisse et le chevalet. On se retrouve la prochaine fois ! Allez, à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ...